Ça fait danser d'ailleurs Angelo le petit jingle. Les coachs sont célébrés chaque mois. On élit des coachs du mois par conférence. Donc conférence Est et conférence Ouest. À l'Ouest, c'est le coach d'ailleurs de Devin Booker qui a été élu, Monty Williams, premier de la conférence Ouest. Une habitude avec Monty Williams et les Suns, même si peut-être que ce n'est pas au-delà, selon Fred. Voilà un petit peu le profil de Monty Williams que vous connaissez. Qui est respectable pour avoir bien géré le cas d'Andre Ayton parce qu'on savait que c'était un peu compliqué pendant une période. Ils l'ont gardé et finalement, ils performent. Donc belle gestion quand même. Belle gestion et puis un coach mentor, connu justement pour échanger beaucoup avec ses joueurs et rassembler ses hommes autour d'une quête. Mais on va surtout développer avec vous un coach qui est arrivé du côté des Celtics qui a remplacé Imeh Udoka à la surprise générale. Imeh Udoka qui était finaliste NBA il y a encore quelques mois. Joe Mazoula, alors voilà son âge. On a discuté un peu en fait avec Kevin. 34 ans. Joe Mazoula, c'est très jeune. C'est peut-être même l'un des plus jeunes coachs de l'histoire de la NBA. Passé par Greenville, Fairmont, Maine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu assistant aussi au Celtics de 2019 à 2022. Et donc head coach depuis quelques mois. Antoine, non loin de Boston, est-ce que tu peux nous décrire un peu le profil, le parcours et puis surtout la philosophie de coach peut-être de Joe Mazoula ? Clairement, alors c'est un coach très très intéressant. Déjà il a 34 ans, donc c'est-à-dire qu'il est plus jeune que nous tous là sur l'émission. Il est né dans le Rhode Island, donc pas loin des Celtics, dont il était fan. Et ce qui est marrant, c'est que quand il était à la fac, il était roommate avec le fils de Jerry West, qui était gros fan des Lakers. Donc au final 2008, il les a regardés ensemble sans se friter sur la gueule, mais du coup avec des intérêts très différents quant aux futurs champions. Et il a fait pas mal de conneries en fait dans sa jeunesse. C'était un joueur, il lui même dit qu'il n'avait pas vraiment d'identité, il ne savait pas trop trop qui il était. Et ça l'a mené à faire pas mal de conneries un petit peu sur le terrain, hors terrain, qui ont valu des sanctions disciplinaires, jusqu'à un moment à avoir une interrogation dans un bar. En fait, il a saisi une femme par la gorge. Donc là, ça allait un petit peu trop loin. Et il s'est retrouvé à un potentiel procès qui a été litigé avant. Et il dit que depuis, il y a eu un avant, un après, qu'il s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il trouve une direction. Et même plus que ça, qu'en fait, il se trace une ligne et qu'il ne pouvait plus jamais franchir cette ligne-là. Il s'est reposé sur sa foi chrétienne. Et d'ailleurs, ça a donné une scène comique là récemment quand le prince William et la princesse Kate étaient à un match à Boston. On lui a posé la question après, qu'est-ce que vous avez pensé de voir jouer devant la famille royale ? Et il a répondu, qui ça, Jésus-Marie et Joseph. Parce que moi, c'est la seule famille royale que je connais. Et donc du coup, ça n'a pas trop fait rire en fait, parce qu'on ne comprenait pas trop son délire. Mais bon, en tout cas, il s'appuyait là-dessus. Et je pense que ça l'aide. Parce que, mine de rien, c'est beaucoup de pression. Déjà, d'être coach d'esthétique, c'est toujours une énorme pression. C'est une énorme franchise. Mais en plus, là, il y a quand même eu l'histoire avec M.U.2K. Ça a mis un sacré bazar à l'intérieur de l'organisation. Et on sort d'une finale NBA, on peut appartir sur des basses saines. Finale NBA perdue, en plus. Donc, il y a cette soif de revanche. Et en fait, il apporte une vraie stabilité par sa personnalité. C'est quelqu'un qui fait très, très, très attention aux détails. Malcolm Brogdon, qui venait d'arriver, en a témoigné. Il a fait une séance avec lui. Il a vu faire des exercices de respiration. Enfin, Madula a vu Brogdon faire des exercices de respiration. Il est venu le voir. Il lui a parlé plein de trucs en détail, etc. Donc, il l'a noté. C'est quelqu'un qui est très respecté dans l'organisation des Celtics. Il faisait déjà partie du staff de Brad Stevens. En fait, c'est le seul qui est resté du staff de Brad Stevens ensuite au staff d'I.U.2K l'an dernier, parmi les assistants. Il est très fort en player development. Et c'est un player's coach. Je pense que c'est le fait qu'encore une fois, il est jeune. Il a quasiment l'âge de certains joueurs NBA. Et il a lui-même été meneur. Il est allé au Final Four avec West Virginia. D'ailleurs, s'il avait gagné contre Duke, qu'il aurait joué contre l'équipe de Brad Stevens, Butler, quand ils sont allés au Final Four. Et en plus, il a une personnalité assez calme. Un peu comme Stevens, un peu comme Udoka. Ce ne sont pas des gens qui parlent beaucoup, en tout cas, dans la sphère publique. Mais qui, par contre, sont des vrais leaders à l'intérieur d'un groupe. Et donc, voilà, beaucoup de respect. Je reprends un peu la main parce qu'on a un peu pris par le temps. Désolé. Justement, sur la personnalité assez calme de Joe Mazula, on se posait la question de savoir en quoi ça fitait bien avec les stars des Celtics, Jason Tatum et Jalen Brown aussi. C'est une question peut-être qu'on peut se poser surtout à Fred. Et est-ce qu'il a également fait oublier Ime Udoka, du coup, du fait d'un bilan très positif, 20 victoires et 5 défaites, premier à l'Est ? Alors, il l'a fait oublier, évidemment, parce qu'il joue un basket très offensif. Et déjà, ce n'était pas forcément la base d'Ime Udoka, parce qu'il prenait plus la défense. Alors, il a l'inconvénient de ne pas avoir Robert Williams, ceci. Donc, forcément, tu t'es obligé de jouer un peu plus offensif. Tu vois le Cerb comme une bassine, c'est dommage de faire autre chose, parce que concrètement, ils sont tellement adroits, tellement forts offensivement que ce serait dommage de faire autre chose, même si sur les 2-3 derniers matchs, ils sont un peu moins bons offensivement. Mais oui, il l'a fait oublier, parce qu'aussi, du côté des Celtics, on est bien content de le faire oublier. Parce que quand il y a une affaire comme avec Udoka, parce qu'encore une fois, tout n'est pas sorti, mais apparemment, c'est un peu beaucoup plus sale que ce qu'on pense vraiment. Donc, on se dit que c'est plutôt à l'avantage des Celtics, à l'avantage de la Ligue, et à l'avantage de cette équipe qui tombe très très bien. Ça aurait pu ne pas marcher, par contre. Ça aurait pu ne pas fiter, mais encore une fois, le fait qu'il soit calme, posé, il a mis ses stars en confiance, ça aide tout le monde. Tout le monde est dans le bon mood. Brogdon fait énormément de bien aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, il est stabilisateur aussi, et il a apporté énormément en arrivant. Dans les vestiaires, etc. Honnêtement, c'est lui aussi un joueur plutôt calme, et c'est hyper intéressant. Et franchement, quand tu vois l'équipe, Tatum, Brogdon, Smart, White, Grant Williams, Holford, Griffin, qui a joué un petit peu ce jour des matchs, mais qui ne joue pas beaucoup, tu as une belle équipe. Cohérente. Il y a un vétéran sur lequel le jeune coach peut s'appuyer. Kevin, tu as été dans les vestiaires NBA, quand on voit un coach arriver qui a quasiment le même âge que certains joueurs, comment on réagit ? Après, c'est vrai qu'il a 34 ans, mais pour corriger Antoine, j'ai 32 ans. Et juste pour dire à Antoine, on se retrouvera. Voilà. Aussi, je sais mettre des baffes à l'angle de l'eau, les gars. Après, en fait, une fois que tu es en position, je ne pense pas déjà, pour commencer, que ce n'est pas forcément aux joueurs de donner leur avis sur le coach. Si les general managers ont estimé qu'il avait les épaules pour supporter cette position et pour être là, je pense que tout le monde a dû l'accepter. Et déjà, tu arrives et on te dit que c'est le nouveau coach. Mais quand tu es une superstar, il ne te pose pas la question un peu quand même ? Non, mais je ne connais pas la réponse. Forcément, tu attends-moi à te dire, mais même, en fait, je ne pense pas que la question se pose après qu'il est signé. Si elle est posée, elle a peut-être été posée en amont peut-être à Tatou. Oui, en amont. On l'aura peut-être proposée. S'il est là, c'est qu'ils n'étaient pas contre. Surtout si le mec était déjà assistant, il était déjà dans le groupe. Après, c'est vraiment à toi, c'est vraiment à toi l'image que tu te donnes et comment les gens vont te voir dans le groupe, comment ils vont te percevoir. Mais en tout cas, moi, je trouve ça fou parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les Boston Celtics, c'est une franchise, ces derniers temps, qui ne prennent que des nouveaux coachs. Ils ont commencé avec Brass 7. Quand il l'a ramené, moi, j'étais encore dans la Ligue et on trouvait que c'était un génie sur sa façon de faire. Trois coachs, il en reste bien sûr sur le plan du coaching. Donc, tu vois, ils vont vraiment chercher des coachs. Ils ne se disent pas, « Ah, on peut prendre, allez, on va prendre un tel à Houston, allez, on va prendre non. » Vraiment, c'est… Et je trouve ça cool parce que ça donne, ça ouvre des choses et puis même de se dire qu'à 34 ans, tu es coach. En fait, je trouve ça, c'est une réussite incroyable parce qu'en NBA, il faut attendre. Il faut 40 ans passés. Stratégiquement, c'était pertinent. Tu vois ? Stratégiquement, c'était très pertinent parce que tu prends un mec qui est… Pertinent ou d'abord surprenant ? Pertinent. Et pas surprenant ? Alors, surprenant, ça peut surprendre. Sans expérience significative. Je vais te dire pourquoi c'est pertinent. Tu es dans un ambroglio médiatique horrible. Tu ne sais pas quelle direction prendre exactement. Tu essaies de gérer en interne. Donc, de recruter un coach peut-être avec un CV plus clinquant avec qui l'attente des résultats immédiats serait ce qu'elle serait. Tu avais une équipe qui sort tout juste des finales NBA et tu as, entre guillemets, le temps de prendre quelques mois pour voir la direction que tu prends avec ton coach. Sachant que tu peux très bien te dire qu'on a tenté de garder les choses in-house, justement, à l'intérieur de la maison. On essaye de donner une opportunité à quelqu'un de l'organisation en qui on a confiance et en qui on voit le potentiel. Derrière, ça ne se concrétise pas. On peut toujours dire, vu qu'on a été pris par le temps, parce que c'est littéralement la saison sur le point de commencer, mais il y a eu d'aucun, on est obligé de le suspendre. Tu ne veux pas trouver un coach et prendre le temps de faire les interviews et de faire le processus. Après, tu l'as dit, Brad Steven, c'est au-dessus. Bien sûr. Ça me fait penser un peu à ne pas travailler à Miami. C'est ça. Il est là, il supervise. Donc, il n'est pas lâché complètement tout seul et il le connaissait déjà. Il savait ce qu'il était capable de faire. C'est une solution interne. C'est une solution interne. Ça peut nous surprendre. Je suis d'accord avec Angelo. Mais concrètement, lui, il avait déjà vu le potentiel du mec et ils avaient déjà travaillé ensemble. Ils savaient exactement ce qu'il était capable de faire. L'élément d'après, c'est la notion, justement, de l'équipe vétéran. C'est-à-dire que si tu as des mecs qui sont relais du coach et qui sont messagers de la bonne parole, si tu veux. – Le bonhomme, par exemple. – Je pense que c'est une bonne métaphore vu le bonhomme. Mais ils sont messagers de la bonne parole. En gros, hé les gars, on a un nouveau coach mais on doit essuyer l'affront qu'il y a eu autour de notre franchise. On a un statut à défendre. Il y a eu toute cette mauvaise presse qui nous concerne et on est tous baignés dans cette merde à cause de ce qui s'est passé avec Kimé. Remettons le terrain au centre du débat et dont le nouveau coach, peu importe la philosophie. Essayons, donnons-lui sa chance et c'est ce qui se passe. – Faisons corps autour de ce projet. – Espérons qu'il n'ait tranquille personne et c'est parfait. – C'est pour ça qu'ils sont aussi déliés, adressent, tout le monde en confiance. Ça parle du truc humain qui se passe. – Melvin, ton avis sur… Il a l'air en plus d'en douter. Ton avis sur l'intronisation de Joe Mazzoula et surtout la réussite qu'il a en ce début de saison. – Je faisais une petite moue parce que je ne pense pas que ce soit juste cette raison-là pour laquelle ils ont la meilleure attaque historiquement, statistiquement de la NBA cette saison-là. je pense qu'il y a un, il y a une continuité et c'est ce que disait Angelo avec l'équipe de l'année dernière et avec le style du milieu de cas mais par contre, il a réussi à ajouter sa patte à cette fondation et moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment sa créativité sur le plan offensif c'est-à-dire que si on se rappelle la saison dernière, l'attaque des Celtics pouvait être un peu stagnante contre des bonnes défenses. On l'a vu notamment contre les Warriors en finale alors que cette année, il a vraiment incorporé beaucoup plus de mouvements à l'opposé du ballon. Et c'est pas juste les autres joueurs, c'est aussi Tatum, c'est aussi Brown, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de je prends la balle, j'attends, je fais 50 dribbles pour essayer de jouer à un contre un. Non, maintenant, c'est le un contre un vient dans un flot qui est vraiment meilleur et je pense que c'est ce mouvement-là qui permet aux Boston Celtics d'être extrêmement à droit et d'être sur un nuage offensivement et ça, c'est vraiment le taf de Jumazula.